bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le livre de boba fett book of boba fett sorti sur disney plus soit la première épisode de 38 minutes diffusés sur disney plus aujourd'hui et le livre de boba fett qui est un spin-off mais d'un autre spin off donc en fait le livre de boba fett c'est le spin off d'un spin off voilà bon ils vont nous faire des spin off de spin off de spin off bon bref on n'en sort plus évidemment avec disney depuis qu'ils ont acheté la licence on le sait et on avait vu évidemment à la fin de ce mandalorian je crois que c'était ça le dernier épisode on avait vu donc un avant-goût en fait de ce fameux livre de boba fett en gros disney allait nous servir une de série sur ce fameux boba fett moi j'ai toujours dit qu'est ce qui a raconté sur boba fett bah pour moi pour l'instant absolument rien si ce n'est que c'est un personnage je me suis toujours demandé pourquoi il était devenu charismatique comme ça pourquoi les fans se sont emballés même au point que georges lucas en parle dans sa prélogie bon à la limite ça pouvait être intéressant parce qu'il y avait quand même un background à raconter tout ça ça pouvait être sympa mais là très franchement après j'ai jamais compris c'est toi il faut tour de ce personnage surtout que à la fin du retour du jedi normalement enfin pas à la fin au début du retour du jedi il meurt voilà c'est à dire il tombe dans la bouche du tout puissant sarlacc et hop on n'entend plus parler bon et en fait la disney décide de faire un petit peu du révisionnisme disons le clairement puisque là on détruit en fait un petit peu bas la légende ont contenu par les fans comme quoi boba fett serait mort puisqu'on va le ressusciter d'entre les morts bon c'est un peu là la mode à hollywood en ce moment c'est à dire de voilà de ramener des trucs à la vie des héros morts on les remet en selle etc part comme ça un petit peu par magie bon voilà là c'est un petit peu ce qui va se passer alors le premier épisode est réalisé donc ce premier épisode puisqu'il y en a qu'un pour l'instant d'ici sur disney plus le premier épisode est réalisé par robert rodriguez et scénarisée par john favreau et c'est là pour moi où ça pose problème par rapport à ce premier épisode en fait alors évidemment pour faire plaisir aux fans il faut composer un petit peu c'est à dire qu'en fait il faut pas singer la trilogie originale on l'a vu quand ils ont essayé de le faire ça devient une catastrophe et en fait quand ils ont fait le mandalorian ils avaient essayé de trouver le bon compromis entre faire plaisir aux fans et essayer d'innover mais finalement innover avec pas grand chose c'est à dire que là on se retrouve effectivement avec tout le bestiaire de tatooine alors ça va des hommes des sables au jawas au cantina boses spa etc etc enfin on va retrouver absolument tout le bestiaire qu'on a aimé évidemment dans l'épisode 4 voir un petit peu quand même aussi dans l'épisode 6 et donc en ce sens oui on n'est pas dans une trahison de l'univers et si ce n'est sur la forme j'ai quand même toujours du mal à retrouver le star wars que j'aime moi personnellement avec évidemment cette fameuse musique de johnny lames qu'on n'aura plus bien sûr mais où tout le monde s'était emballé sur la musique de ludwig goransson moi que j'ai jamais vraiment aimé vraiment je trouve que là on sort complètement de star wars c'est à dire que en fait le problème de ces séries spin-off c'est que on a l'environnement sonore qui avait été créé à l'époque par ben burth donc on a tout cet environnement sonore mais sauf que en termes de musique et star wars c'est de la musique quoi je veux dire on peut pas s'enlever la partition de johnny lames alors évidemment sans singer si tu veux johnny lames mais le problème c'est que là pour moi c'est tellement différent que j'ai l'impression en fait de regarder autre chose ou alors quelque chose qui ressemble en fait un petit peu à star wars mais pas vraiment parce que alors tout le monde va s'emballer sur cette musique encore une fois parce que tout le monde s'est emballé sur la musique de ludwig goransson et vraiment je n'arrive pas à comprendre cet engouement généralisé moi pour moi qui me fait vraiment sortir de cet univers que j'aime et même ça va même jusqu'à des détails on va se retrouver à un moment donné par exemple dans une cantina voilà donc à mozespa et tout ça et on rentre dans la cantina donc pas exactement le même orchestre que tu avais donc pour celui de jaba à l'époque dans l'épisode 6 sauf qu'on va jouer une musique latino moi j'ai absolument rien contre les musiques latino j'adore ça mais j'ai pas l'impression d'être dans star wars faut juste se rappeler que quand john williams composait la musique de la cantina c'était une musique venue d'un autre temps enfin venu d'une autre culture mais qui n'avait rien à voir avec une culture terrestre tu vois c'était vraiment un truc venu d'ailleurs quoi c'était une musique tu sais même pas d'où il la sortait mais c'était ça qui faisait le set de star là tu rentres dans une cantina puis t'entends une musique latino quoi enfin je vais à un moment donné pour moi ça c'est pas savoir donc si tu veux c'est tous ces problèmes là où on veut en fait faire star wars et on veut absolument le réadapter à la sauce moderne pour moi voilà ça fonctionne pas vraiment et c'est tout le problème que moi j'avais ressenti si tu veux dans le premier épisode même dans quasiment la majeure partie de la première saison de the mandalorian que j'avais vraiment détesté j'ai beaucoup plus aimé la seconde par contre oui mais la première vraiment je trouvais ça nul à chier quoi et là ça reprend finalement c'est même les mêmes problèmes les mêmes tarts les mêmes les mêmes errances scénaristique parce que il ya quand même quelque chose d'intéressant si tu veux dans the mandalorian c'est cette thématique de voilà comment je vais régner en fait sur tatouine sur mosespa puisque jaba régnait par la peur et bien là comment je vais régner moi en tant que boba fett alors lui non je veux régner par le respect etc machin donc comment il va s'y prendre donc ça c'est une thématique intéressante pourquoi pas tout le reste de l'épisode ça ne raconte absolument rien c'est une succession encore de combats de scène où ça parle pas de scène où voilà alors tu auras juste des regards des machins et puis surtout des flashbacks qui qui ne racontent pas grand chose de passionnant quoi et la seule thématique que tu arrives à percevoir c'est voilà cette petite thématique de comment je vais régner donc voilà tout va peut-être se jouer sur un aspect social politique ça peut être intéressant tout le reste j'ai envie de te dire voilà voir si tu veux des espèces de guerriers yamakasi se battre contre boba fett et tout enfin je veux dire moi c'est pareil ça j'arrive pas quoi pour moi c'est pas star wars non mais parce que star wars c'est toute une question d'influence et notamment mais une question d'influence japonaise je veux dire par exemple george lucas on n'est jamais caché tu vois mais tout était vachement subtil on ne la voyait pas vraiment c'est à dire que voilà il fallait connaître vraiment la culture fallait vraiment percevoir il fallait vraiment connaître tout ça pour entrevoir justement cette fameuse inspiration culturelle et là le problème c'est que tu la vois trop quoi c'est que allez vas-y on te fout des yamakasi tu as l'impression de te retrouver dans une production de luc besson quoi je veux dire très clairement pas les poursuites sur le toit machin et hop c'est parti moi ça pour moi tu vois voilà c'est pas star wars alors moi je veux bien pour ceux qui connaissent pas l'épisode 4 5 6 enfin je veux dire les plus jeunes d'entre nous où ça les saoul ils trouvent que ça a trop vieilli parce que ça arrive j'en ai entendu un machin etc moi je veux bien que ça puisse les passionnés mais pour ceux qui ont connu le 4 5 6 putain non vous pouvez pas enfin c'est quand même difficile de valider quelque chose qui te sort de manière totalement sur la forme ce genre de deux plans ce genre d'action ce genre de succession de scènes de combat qui n'ont plus rien à voir pour moi avec l'univers de star wars en fait ce premier épisode de the book of bob a fait on va lui donner sa chance évidemment on va pas critiquer toute la série juste sur un seul épisode là je donne juste mon ressenti sur ce premier épisode on verra par la suite c'est que pour moi il ya toujours ce problème d'exposition qu'on va imputer à john favreau moi je suis désolé john favreau c'est pas un grand scénariste quoi je veux dire à un moment donné ça me rappelle vraiment les débuts très laborieux de the mandalorian ou en fait john favreau il a un problème d'exposition quoi c'est à dire qu'alors voilà il te prend oui le bestiaire il te prend les éléments de la franchise alors tout ça et puis il essaye de te faire croire à cet univers mais il ne raconte jamais rien quand il s'agit de présenter son personnage quand il s'agit de mettre en scène son univers et l'histoire qui va raconter ça met des plombes à démarrer moi j'ai très peur que là ce soit le syndrome de mandalorian de première saison quoi et moi je le redis à l'époque tout monde s'est emballé oua super c'est blablabla machin etc on en est quand même assez vite revenu quoi et on a même considéré effectivement que la seconde saison était bien meilleure parce qu'elle racontait quelque chose d'un peu plus pertinent quand même d'un peu plus fort moi la première saison je veux dire si c'est juste pour retrouver un bestiaire c'est pas très intéressant je veux dire il ya des jeux vidéo pour ça il ya les films pour ça il ya des tas de choses il ya des bouquins voilà on n'a pas besoin forcément de deux séries spin off machin annoncée à coup de tambour voilà par disney genre regardez on va vous sortir une nouvelle série j'ai on peut très bien se replonger dans l'univers star wars revoir le bestiaire par plein d'autres manières en fait voilà et celle là je la trouve pas très très pertinente très sincèrement donc là pour l'instant voilà le premier épisode de the book of boba fett on verra je verrai si j'en ferai des reviews je vous dire je verrai même si je vais poursuivre la série j'en sais même rien parce que c'est je trouve ça pas très très intéressant à la limite je veux bien attendre si tu veux la série sur obi one bon et voir un petit peu ce que ça va donner tu vois pourquoi pas je condamne pas ça d'avance mais là très franchement qu'est ce que tu veux en dire quoi bon alors on va attendre un petit peu épisode 2 épisode 3 alors je crois qu'il y en a 7 de 40 minutes chacun alors ce que ça raconte 6 et voilà pour remplir les trous si tu veux entre deux séries spin off et trois films bon pour l'instant je ne vois pas trop trop l'intérêt rendez vous demain ou après demain pour le top film on va parler là pour le coup de choses un peu plus sympa on va revenir un petit peu sur les films de l'année donc là on va s'emballer un petit peu plus ça me permettra également à les spoilers de parler de donc look up films sur netflix avec leonardo dicaprio je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu on en parlera également il sera dans le top mais attention j'ai quand même des trucs à redire dessus donc voilà rendez vous demain ou après demain abonnez vous à la chaîne si c'est pas encore fait like et partager comme d'habitude et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao